wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison de chapitre 3 qui va vous permettre cette xp en illimité très facilement et très rapidement alors pour réaliser ce glitch il faudra se rendre dans le mode mode créatif de fortnite donc vous choisissez les modes de jeu ensuite vous allez dans découvrir et là vous allez dans jouer à votre façon donc dans cet onglet vous allez pouvoir trouver le mode de jeu mode créatif ensuite vous le sélectionnez et là vous lancez le mode créatif en entendant que le mode créatif se lance vous pouvez aller dans la boutique de fortnite appuyer sur carré et noter le code scm en minuscule ou en majuscule pour soutenir la chaîne donc ce n'est pas obligatoire mais merci à tous ceux qui le font pendant que ça charge aussi vous pouvez liker partager vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien alors pour réaliser le glitch vous allez devoir vous rendre dans le mode créatif juste ici et noter un code sur le pad donc le code c'est 8 3 5 7 2 9 8 0 6 4 3 9 ensuite vous appuyez sur r1 pour valider enfin r2 et ensuite vous appuyez sur carré pour accepter là vous attendez que la map se charge on va tout simplement alors c'est possiblement un glitch xp afk donc je ne sais pas je découvre en même temps que vous donc on va bientôt bientôt voir si c'est un glitch xp afk donc si ça n'a pas tant mieux sinon tant pis donc là ensuite quand la map est chargée vous rentrez dedans quand le jeu est lancé ben vous allez tout simplement ici et là vous allez rentrer un deuxième code donc le code que que vous allez rentrer c'est 8 1 5 7 4 2 1 0 6 2 2 6 et là vous mettez point d'interrogation v égale 206 donc mettez bien le même code que vous voyez à l'écran voilà comme ceci ensuite vous acceptez vous attendez que la map se charge à ben la map est chargée directement donc voilà c'est super rapide donc là vous faites jouer avec le groupe en privé donc vous faites triangle pour pas être dérangé par d'autres personnes et là vous attendez que le jeu se lance normalement ça devrait pas trop prendre de temps voilà parfait donc là vous attendez de vous connecter alors quand vous êtes dans la map là il faudra attendre 81 ans je pense qu'on peut lancer avec parfait on peut lancer le jeu mais par contre le jeu vous propose de soutenir un créateur sur switch xbox pc playstation et switch donc si vous voulez soutenir un créateur vous appuyez sur triangle et vous mettez le code créateur scm pour soutenir la chaîne c'est pas obligatoire mais merci à tous ceux qui le mettent alors quand vous avez noté le code vous appuyez sur options vous allez dans paramètres menu et vous lancez le jeu comme ça vous n'êtes pas obligé obligé d'attendre des 90 secondes donc là vous attendez le début du jeu parfait à vous attendez encore cinq secondes pour que le jeu se lance là vous êtes enfermé et dès que le jeu est lancé la regarder il y à une cabine téléphonique de toute façon il y en a qu'une donc parfait il y en a qu'une change ou skin vous montez dessus voilà ça puis deux fois sur x pour monter et la regarder quand vous regardez en l'air il ya un bouton iron xp donc vous interagissez avec ce bouton et là normalement je devrais gagner des xp sans rien faire alors je sais pas si ça va continuer en continue ou si à un moment ça va s'arrêter on va voir de toute façon donc si c'est un truc afk c'est pas mal non c'est pas afk donc ça c'est un peu dommage c'est un glitch il faudra relancer à chaque fois donc là vous avez vu j'ai pris 25 mille xp c'est plutôt pas mal donc ce que je vais faire pour farmer les xp pour recommencer ce que je fais c'est que je vais arrêter le jeu et je vais relancer le jeu pour voir si en relançant le jeu ça marche si ça marche tant mieux ça marche pas donc là j'appuie sur carré pour relancer le jeu ouais c'est du match making je sais pas ça a vraiment fonctionné on va voir je sais pas si ça me relancer en privé ou en public si ça me relance en public c'est un peu la merde on va voir ça dans quelques secondes ah ouais donc non ça surtout pas donc ce que je vais faire c'est que je vais relancer le mode créatif et en fait je vais retourner dans la map donc dans les maps que je vous ai que je vous ai montré et je vais vous montrer une différente technique pour pouvoir recommencer en illimité et prendre des experts en illimité parce que cette technique là quand vous faites rejouer à arrêter le jeu et rejouer en fait ça vous renvoie directement dans le lobby de fortnite donc ça ne va pas ce sera beaucoup trop long à faire donc là vous renoter le code 8 3 5 7 etc voilà vous renoter ce code là ensuite vous attendez que la map se charge tranquillement une petite musique d'ambiance ici là vous rentrez dans la map quand vous êtes dans la map vous allez directement sur le pad juste ici vous renoter le code donc le code le deuxième code c'était 1 à 8 1 5 7 4 etc il avait été bien le point d'interrogation fait égale la version 206 pour être sûr que le glitch fonctionne sur cette version parce que si si vous avez mis une autre version c'est possible que le ne marche pas donc là vous appuyez sur triangle pour jouer en privé donc là ça va devoir vous lancer en privé normalement et je vais vous montrer ce que vous allez faire pour relancer la map rapidement et à débloquer des experts en illimité pour que ça n'aide pas dix ans que ça prend pas d'un renvoi pas dans le menu de fortnite donc là vous appuyez sur option vous avez dans paramètres lancer le jeu donc faut savoir que j'ai pris 25000 xp juste avant c'est possible que vous vous preniez plus d'experts voire moins d'experts ça dépend d'un joueur à un autre des experts sont un peu aléatoire sur fortnite donc soit vous allez prendre beaucoup d'experts soit que vous n'allez pas en prendre si vous en prenez pas beaucoup va essayer un autre glitch si vous en prenez beaucoup maintenant mieux profitez-en hop vous montez sur la cabine téléphonique comme tout à l'heure vous regardez en haut vous appuyez sur carré et là on va voir combien d'experts je vais gagner ok je gagne carrément plus que tout à l'heure tout à l'heure j'ai gagné 25000 là j'ai gagné 26 mai donc quand quand vous avez gagné les experts que vous en gagnez plus et parce que vous faites c'est que vous retournez à l'accueil donc vous faites option retour à l'accueil comme ceci on va voir ça va fonctionner normalement ça devrait fonctionner ça fonctionne pas on faudra relancer à chaque fois le mode créatif on presse en soi c'est pas trop long mais c'est un peu chiant donc là je pense que un an fois à chaque fois renoter la map ça c'est dommage ça c'est dommage ben tant pis à chaque fois vous allez devoir renoter la première map donc 83 hop voilà vous rentrez vous attendez que ça charge ensuite vous rentrez dans la première map et ensuite vous allez sur la deuxième map enfin vous rentrez le code de la deuxième map et vous recommencez et vous faites ça en illimité pour gagner 26 à 25 mille voire plus d'xp ça dépend si à si vous gagnez plus d'xp ou pas donc hop je retourne dans la map je remets le deuxième code bien entendu les codes seront bien sûr en descriptions là je remets le code up v égale 206 point d'interrogation v égale 206 très important pour la version là j'appuie sur triangle pour jouer et je vais peut-être essayer un dernier truc mais je pense ça fonctionnera pas parce que non je pense que j'ai pas d'autres solutions dès que j'ai pris les xp je pense que le retour à la retour à l'accueil je pense que c'est plus rapide que relancer le jeu parce que sinon ça va vous renvoyer dans le lobby fortnite donc le retour à l'accueil je pense que c'est plus rapide on va voir de toute façon donc là on appuie sur option on va dans menu lancer le jeu quand on est ici on attend tout simplement on attend et on cherche déjà la cabine qui est la cabine téléphonique qui est là voilà on monte sur la cabine téléphonique hop on appuie sur carré on prend les xp easy monnaie qu'est ce que je vais gagner plus ce que je vais gagner moins j'ai l'impression que je gagne un tout petit peu plus encore donc j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais le but je gagne plus d'xp donc ça c'est assez cool donc il faut savoir que j'ai pris je crois deux niveaux dans cette vidéo donc ça c'est cool ou peut-être pas j'ai peut-être flash et peut-être ce qu'un seul niveau que j'ai pris ouais non j'ai pris qu'un niveau donc si là je vais regarder dans les paramètres mais je pense que si je m'a arrêté le jeu ça me ça me fait retourner au salon si je me retourne à l'accueil bon genre tape la map quand même et réinitialiser la progression ce que ça fait ça ce que je pourrais refaire on va tester un mais je pense pas hop hop non le bouton ne réapparaît pas donc la seule solution la meilleure solution c'est de faire retour à l'accueil ensuite renoter le le premier code de la map que je vous ai donné et ensuite le deuxième code et faire ça en illimité donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était ça que le mec et ciao et ça n'est pas